Cécile Rivoire, bonjour. Vous êtes directrice de réseau de l'enseigne Ninkazi. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Merci de m'accueillir. Ma première question est très simple. Pouvez-vous nous en dire plus à propos de votre concept Ninkazi ? Le concept Ninkazi est un réseau d'établissements qu'on appelle communément lieux de brassage, axés autour de trois piliers, bière, burger, musique. Nous sommes historiquement des brasseurs. On a commencé par brasser de la bière il y a 25 ans de ça, à peu près. Et à défaut de pouvoir la distribuer par les réseaux qui existaient à l'époque, Christophe Farget, notre président fondateur toujours présent, a créé son lieu de distribution à Lyon, proche du stade de Gerland. Il a implanté sa brasserie, il a mis un bar devant pour distribuer sa bière. Et puis, il a complété l'offre autour d'une offre de restauration avec beaucoup de burgers, mais aussi des bagels et des salades. Et puis, dans un coin de l'établissement, il a mis une scène pour permettre à des jeunes artistes locaux de pouvoir s'exprimer et trouver leur public. Et puis, au public, de pouvoir profiter de la musique gratuitement. Voilà. Donc, ça, c'était l'ouverture de l'établissement. C'était 1997. On était déjà sur ce triptyque, bière, burger, musique, et on y est toujours. Depuis, l'enseigne a bien grandi, puisqu'aujourd'hui, la brasserie n'est plus à Gerland, mais sur Tarare, à côté de Lyon, puisque les volumes se sont un peu multipliés. On fait 40 000 hectolitres de bière par an. Et puis, les points de vente se sont multipliés aussi, puisque cette semaine, nous avons ouvert notre 22e établissement. Et maintenant, ça fait… Alors, la première franchise, c'est il y a 11 ans, mais ça fait vraiment 5 ans que c'est un développement assumé du réseau en franchise. Voilà. On a commencé par la région. Et depuis cette année, on attaque la France. Voilà. Un petit point d'actualité. Ces derniers mois ont été rythmés par la crise sanitaire. On espère en sortir un jour. Quel a été l'impact de cette crise sur l'activité du réseau Ninkasi ? La crise sanitaire, on l'a vraiment pris de plein fouet parce qu'on est vraiment des lieux de vie. On a du service à table. Comme je vous disais, il y a des concerts, etc. Donc, on est vraiment des lieux de destination avec une expérience client vraiment différenciante sur nos établissements. Donc, les confinements successifs ont été un peu durs pour nous. On a pu réaliser sur le deuxième confinement 30 % de notre activité habituelle. Et sur le premier confinement, après un mois de fermeture totale de nos établissements, on a réouvert progressivement à la vente emportée qu'on faisait déjà. On a généralisé la livraison sur tous nos établissements, en faisant rentrer de nouveaux acteurs. Et puis, on a surtout développé le click and collect en un mois pour permettre toute cette vente, ce que nous, on qualifie d'or les murs dans nos établissements. Donc, ça, ça a été mis en place au premier confinement. Et la deuxième fermeture, début 2021, on a pu tourner sans interruption, mais avec un niveau de chiffre plutôt à 30 % de ce qu'on avait l'habitude de faire. Quels sont vos objectifs de développement pour 2022 et les années suivantes ? Alors, nos objectifs de développement, comme je vous le disais, c'est d'attaquer le national. Depuis cinq ans, on a fait du développement en région pour deux raisons. On a des appro qui sont essentiellement sur la région Rhône-Alpes avec un travail avec des partenaires parce qu'ils étaient, j'ai envie de dire, à portée de main. Donc, ça a été de s'assurer, de pouvoir assurer les approvisionnements et les volumes sur une échelle un peu plus importante et nationale. Donc, ce qui est fait. On a aussi rodé notre métier de franchiseur. C'est un métier à part entière. En entreprise, on peut être très bon passeur, très bon restaurateur, très bon programmateur de musique, mais très mauvais franchiseur. Donc, on a mis tout en place pour être plutôt au point sur ce sujet-là. Et comme c'est le cas, on a décidé d'attaquer notre développement national. Donc, on a ouvert Dijon au mois de juin et on ouvrira, donc, normalement, Rouen au mois de mars. Notre rythme de développement tourne autour de cinq établissements par an. On n'a pas vocation à développer de manière trop rapide. L'enseigne existe depuis bientôt 25 ans. On n'a pas envie de faire un feu de paille. On choisit scrupuleusement nos porteurs de projets. On choisit nos emplacements, qui sont plutôt en centre-ville et sur des superficies importantes de 300 à 400 m². Donc, ce n'est pas toujours facile de trouver. Et puis, nos établissements sont assez onéreux à développer, puisqu'on est un peu au-dessus du million d'euros. Donc, forcément, sur les porteurs de projets, il y en a un petit peu moins. Donc, tout ça coordonné fait qu'un rythme de développement de cinq établissements par an nous semble raisonnable et accessible. Et quel type de ville ou d'agglomération vous ciblez en particulier ? Alors, on a participé à notre premier salon de la franchise, là, au mois de septembre, à Paris. Donc, c'était assez plaisant parce qu'en fait, on avait des porteurs de projets. On nous disait, moi, je voudrais être à Toulouse. C'est possible. Je voudrais être à Bordeaux. C'est possible. Je voudrais être à Rennes. Mais c'est possible. Déjà, on va quadriller les grandes villes de France. Et puis, on peut regarder aussi des villes secondaires avec peut-être 35 000 habitants, mais une agglomération autour de 75 000 habitants. Et on arrive à faire tourner dignement un établissement dans ces conditions. Par exemple, on a ouvert Mâcon mercredi. Et je peux vous assurer que mercredi soir à 23h, il y avait encore des gens qui rentraient dans l'établissement. Donc, ce sont des villes où, justement, ils ont besoin d'avoir des lieux comme les nôtres, qui sont des lieux de vie, de rencontres, de bons moments partagés. Et ça fonctionne très, très bien parce qu'on est à la fois bar, à la fois restaurant et à la fois lieu de spectacle. Quels sont les critères pour devenir franchisé en Incasie ? Bon, alors, on a une barrière à l'entrée, j'ai envie de dire, avec un apport minimum de 250 000 euros. Maintenant, on a fait tomber la barrière d'être dans la région Verne-Rhône-Alpes. Donc, maintenant, c'est ouvert au national. Et ensuite, le critère sur les profils le plus important, c'est d'être commerçant. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans un bar, un restaurant, ce qui fait la différence, c'est quand même la personne qui est derrière le comptoir ou qui vous accueille. Et voilà, qui vous reconnaît à votre troisième visite, qui a un mot sympa, qui s'intéresse à ce que vous faites. Donc, ça, c'est hyper important pour nous. On est en capacité de transmettre cet esprit commerçant à son équipe. Ensuite, comme on a des profils avec des apports relativement importants, j'ai envie de dire, ce sont des gens qui ont déjà encadré des équipes, généralement géré des business units dans des entreprises. Donc, ils sont à l'aise avec les chiffres, ils sont relativement à l'aise avec le management. Donc, nous, ensuite, on les forme pendant 60 jours ouvrés dans nos établissements pour leur apprendre la cuisine, le bar, la programmation musique, c'est quoi la bière, c'est quoi le projet culturel de Ninkasi, comment je gère un service, comment je fais des plannings, etc. Donc, ils ont une bonne formation derrière. Donc, du moment que ce sont des personnes commerçantes qui partagent les valeurs Ninkasi, ça fonctionne, c'est un bon départ. Quel accompagnement et quelle formation vous proposez à Renouveau Franchisé ? Nous, ils ont un accompagnement tout au long de leur projet, une fois qu'on a validé le lieu et… Alors, j'en valide le lieu avec eux, on a mis des propositions de sites. Parfois, eux vont chercher des sites sur leur ville cible. C'est vraiment un travail conjoint. Une fois qu'on a trouvé le lieu et que le franchisé est validé, on signe notre contrat de franchise. Et ensuite, on les accompagne sur la gestion de leurs projets, de leurs travaux. On travaille avec des cabinets de maîtres d'œuvre pour la mise en place du concept, la mise en œuvre du concept, justement. On les forme. Donc, 60 jours ouvrés, ça fait trois mois de formation. Surtout les sujets, que ce soit la restauration, le bar, la tenue d'un service. Ensuite, l'accondrement d'une équipe, faire des plannings, gérer les commandes, les livraisons et les sujets de marge. Développer son chiffre d'affaires, organiser un concert, etc. Donc, 60 jours de formation et ensuite, on a des équipes de formation qui viennent quelques jours avant l'ouverture, qui restent la première semaine et qui les accompagnent les mois d'après. Et pour finir, quel message vous souhaiteriez transmettre aux porteurs de projets qui hésiteraient peut-être à se lancer ? De rejoindre le Ninkasi, c'est un concept qui est vraiment unique du fait de ces trois piliers qui sont la bière, le burger et la musique. Nous, on essaye de mettre tout en œuvre dans l'accompagnement au quotidien et sur les projets du départ pour qu'il n'y ait que deux choses à penser, s'occuper de leurs clients et s'occuper de leurs salariés. Le reste, on est tout à fait capable de les assister sur l'innovation au produit, sur la programmation en musique, puisque c'est nous qui leur proposons la programmation, qui organisons tout pour eux, qui sortons beaucoup d'innovations de produits au niveau des boissons, puisque c'est notre métier. Venez au Ninkasi, une enseigne vraiment unique et qui correspond aujourd'hui aux attentes des clients. Les gens ont envie d'avoir des moments ensemble, sans chichi. Ça fait partie de nos valeurs autour d'une table et de passer de bons moments dans un établissement sympa. Donc voilà, c'est Ninkasi. Cécile Rivoire, je vous remercie. Je vous rappelle que vous êtes directrice du réseau Ninkasi et que votre actualité est à retrouver, notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise. Merci, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501